Bonsoir et bienvenue dans Top Rugby, je vous rappelle quand même l'information du jour si vous nous rejoignez donc sur TV7 et qui concerne le rugby. C'est le départ de Rory Teague avec un communiqué envoyé par le club, l'Union Bordeaux-Bègle ce matin, donc apprenant que le club et le manager anglais se séparaient d'un commun accord. On en a parlé tout à l'heure dans le journal de 18h, on en reparlera bien sûr dans nos prochaines émissions parce que ce soir on va parler de Fédéral 1. Vous le savez dans Top Rugby, on donne le résultat de nos équipes gérondines chaque semaine. Cette semaine, on a décidé de mettre en avant le stade Langonnais avec deux de ses meilleurs représentants, on va dire. D'abord le président, honneur au président Julien Perrault qui était avec nous. Bonsoir Julien. Bonsoir. Merci beaucoup d'être venu dans cette émission et puis le coach des avants, Philippe Etchegaray. Bonsoir Philippe. Bonsoir. On va parler donc du stade Langonnais qui évolue en Fédéral 1 ainsi qu'avec le parten d'Arcachon et Samé Daranjane. N'oublie pas aussi les concurrents parce que là il y a concurrence. Et club voisin. Et club voisin. On va s'intéresser ce soir donc à l'aventure du stade Langonnais dans cette poule 1-2 Fédéral 1 compliquée. Et on va permettre aussi grâce à nos invités de jeter un oeil sur le niveau et la Fédéral 1 d'une manière générale. D'abord on va revenir sur ce résultat hier messieurs. Donc défaite du stade Langonnais à domicile face à Rouen 45 à 6. Ça paraît beaucoup. Mais on précise quand même que Rouen est leader et même club numéro 1 en Fédéral 1 avec 9 victoires en 9 journées. 6 bonus offensifs. Du coup, peut-être la question d'abord à Philippe en tant que coach. Est-ce qu'on arrive à retenir quelque chose quand même de ce type de match ? Oui, on retiendra notre premier mi-temps. On a su les faire déjouer. 10 à 6 à la mi-temps. Bon, on sentait quand même qu'on était content que la mi-temps arrive. Et après ce qu'on peut retenir, c'est notre état d'esprit qui depuis 4 matchs, depuis qu'on a reçu Cognac, est très très positif, très bon. Et après, surtout, on retient surtout le fait que dès qu'on fait des petites erreurs contre des équipes comme ça, ça se paye cash. Donc on voit la différence entre une équipe professionnelle, sur le rythme, sur la précision des lancements de jeu. Et nous, équipe fédérale d'une amateur, on fait avec nos moyens. Juste avant, il y avait eu quand même deux matchs nuls à l'extérieur. Donc ça, c'était quand même des bons résultats à Surenne et à Bergerac, où là, on est plus dans votre championnat. Donc il ne faut pas oublier ça. Tout à fait. C'est un championnat à deux vitesses. Là, notre championnat, c'est plus des équipes comme le bassin d'Arcachon, Sémédard, Surenne et Bergerac. Et là, on a fait deux bons résultats à l'extérieur. Donc on va... Ça, c'est les équipes... C'est notre championnat. Il faut être positif. Le président aussi, vous n'en tenez pas trop... Vous n'en voulez pas trop aux joueurs parce que, on l'a dit, là, c'est un autre monde, Rouen. C'est un autre monde. Avec l'arrêt de la Poulélite la saison passée, on récupère des clubs totalement pros comme Rouen, avec des budgets qui ne sont pas du tout les nôtres. Donc voilà, un championnat à deux vitesses. Mais comme l'a dit Philippe, on va retenir l'état d'esprit et l'engagement des joueurs qui a été irréprochable hier. Il y a Rouen, il y a Nantes aussi, il y a Cognac, Saint-Jean d'Angélie. Il y a Dax. Il y a Dax. Voilà, qui a été quand même un club historique. Ça vous fait quelque chose d'aller affronter Dax ? Non, pas plus que ça. Ancien joueur. Ancien joueur, oui. Non, c'est plus… Enfin, nous, les joueurs vivent plus pour des matchs, pour des derbys. Oui. Dax, oui. Par rapport à Rouen. C'est le prestige, quoi. C'est ça, c'est le prestige. C'est vrai que les joueurs étaient plus animés pour jouer Dax, parce qu'avec tout ce que ça représente. Mais il ne veut pas que Rouen, alors que Rouen est quand même l'équipe, l'épouvantail de la poule. Moi, j'y vois un intérêt sur les finances. Oui, c'est bien. Recevoir Dax au Stade Langouenet, c'est quand même important sur une saison. Pour les finances, c'est une bonne chose. On parlera du budget aussi avec vous, Julien. Justement, on va rester un petit peu sur le côté sportif. Le Stade Langouenet, qui est avant-dernier de sa poule. Les deux derniers qui descendent, c'est ça. Il y a Saint-Médard qui est juste derrière, avec 4 points. Vous êtes 11e avec 8 points. Puis devant vous, il y a Bergerac, 11 points, Suren, 16 points. Le bassin d'Arcachon, 19 points. Ça va se jouer entre ces équipes-là. Quels sont les objectifs, finalement, Julien, de votre club, pour cette saison ? Le maintien ? Le maintien, bien entendu. S'il peut s'effectuer le plus rapidement possible dans la saison. et ensuite regarder un peu plus haut pour déjà préparer la saison prochaine et essayer de se dire, avec un groupe en construction également, puisque 12 changements à l'intersaison, avec un groupe assez jeune. L'objectif, c'est rapidement de se dire que l'année prochaine ou dans deux ans, on va pouvoir jouer les places qualificatives de ce challenge du Manoir. Vous êtes satisfait du début de saison, quand même ? Peut-être en termes de production de jeu, par rapport à ce que disait Julien, il y a eu beaucoup de changements. Quand on est coach, ce n'est pas évident aussi. On partait un peu à zéro, quoi. On est satisfait, justement, par rapport à l'implication des joueurs, le fait qu'ils ne lâchent pas, parce que mentalement, c'est difficile. Enfin, on les avait prévenus que le début du championnat était un peu en notre défaveur, en recevant les grosses équipes, en se déplaçant sur des concurrents directs, où on fait de bons résultats. Et voilà. Et après, nous avons un groupe très jeune. on a deux joueurs à 30 ans, et après, ça tombe à 24-25. Et même là, hier, on a aligné des joueurs de 21 ans. Et comme dit Julien, nous, le but, c'est de construire sur ces joueurs-là, pour pouvoir les amener au plus haut niveau, et se maintenir en Fédéral Lune. et essayer de bien exister en Fédéral Lune. De plus jouer le maintien, de jouer autre chose. Mais là, il faut laisser le temps au temps. Oui, c'est un projet à long terme. Si jamais, en cas de catastrophe, il y avait une descente, est-ce que ça remettrait en cause le projet, justement ? Non, parce que... Vous l'avez pris en compte, peut-être ? D'un point de vue sportif, nous, on a un projet à terme d'avoir 50% des joueurs issus de la formation. La formation, c'est vraiment important pour nous. Si jamais on était amené à descendre en Fédéral Lune, on passerait plutôt sur 70% à peu près de l'effectif issu de la formation. C'est des choses qu'on a anticipées. Ce n'est pas du tout l'objectif, mais il faut l'avoir dans un coin de la tête. À croiser les doigts, quand même. Il peut se passer encore beaucoup de choses. D'autant plus, et Philippe, vous l'avez dit, qu'il y a ces deux matchs nuls à l'extérieur, chez des concurrents directs. Ça, c'est positif. Voilà, donc, on a mis cette grosse défaite hier contre Rouen. Mais bon, tout le monde a perdu contre eux. Donc, on va l'éclipser. Voilà, c'est quand même un groupe qui monte en puissance. Deux matchs nuls consécutifs à l'extérieur, à Surenne et à Bergerac. 12-12 à Surenne et 32 partout à Bergerac. Fier de vous faire, j'imagine, parce qu'il fallait aller chercher ces matchs nuls-là. Comme je le disais en début d'émission, depuis Cognac, ça a été un peu notre déclic. On perd à la maison en faisant une grosse prestation. On enchaîne avec le match de la Bergerac, le match de la Surenne. Et voilà, ça, c'est vraiment notre championnat. Et là, on va avoir, dès ce week-end, un gros challenge à Trilissac, qui, je pense, fait partie, même s'ils ont été finalistes l'an dernier, des équipes qui restent dans notre championnat. Et après, on a réception du bassin d'Arcachon. Et on attaque les matchs autour, à la réception de Niord avant les vacances de la trêve de Noël. Donc voilà, c'est là vraiment qu'il va falloir marquer des points et se remettre dans une dynamique de victoire. Trilissac qui a gagné à Bergerac. Ce qui veut dire que dans ce championnat du bas, de cette poule 1, tout est possible. Enfin, ça reste encore très ouvert, Julien. Parce que voilà, tout le monde gagne un peu. Vous faites match nul, vous, chez Bergerac, qui a Surenne, Trilissac a gagné à Bergerac. Bon, tout est ouvert finalement. Oui, on l'avait planifié dès l'intersaison avec la sortie du calendrier. Mais bon, c'est encore d'actualité. Pour nous, on va vraiment tout miser sur les matchs retour et essayer de sortir de cette place de relégation. L'objectif, vous l'avez dit, et on va parler des jeunes, parce que c'est important, bien sûr, pour l'avenir des clubs de notre région. L'objectif, c'est d'avoir 50% de jeunes et de joueurs qui sont premières formées au club. À ce jour, il y en a beaucoup qui sont formées au club, Philippe, dans votre effectif ? Dans l'effectif, ce week-end, on a joué, je faisais le total, je crois. Il y avait 6, 10, ça va les remplaçants. Il y a 10 joueurs du club. Certains sont formés au club, sont partis, sont revenus. Et des jeunes que moi, j'ai entraîné en plus en Mélaskin il y a 2 ans, il y en avait 5 ou 6 sur le terrain. C'est pour dire que c'est l'objectif, et on est en train de l'atteindre. Après, évidemment, plus on en a, mieux c'est. Ça donne en plus l'envie aux jeunes, montrer que la porte est ouverte aux jeunes du club, que la porte est ouverte dans l'équipe Fagnon. Et ça marche justement, vous avez beaucoup de jeunes. Comment ça se passe, quels sont les résultats des jeunes ? Vous avez une équipe Espoir, U18-U16 national, Philippe Pono, Thelière, Bé. Alors ça, c'est en entente, c'est ça, pour les plus jeunes, pour tout ce qui est cadet, c'est ça ? Tout ce qui est Philippe Pono et Thelière Bé, effectivement, on est en entente avec les clubs voisins de l'Aréole et de Cadillac. Mais sinon, donc hier, enlevé de rideau, on avait les espoirs qui recevaient le bassin d'Arcachon, donc avec une victoire. Et donc, ils conservent la première place de la poule pour l'instant. Donc, les espoirs tournent très, très bien. Bon état d'esprit, avec de très bonnes valeurs aussi. Donc, tout va bien au niveau des espoirs. Et au niveau des jeunes aussi, où les Thelières sont aussi premiers de leur poule pour l'instant. On rappelle que vous avez eu des bons résultats en jeunes. Il n'y a pas si longtemps, il y a un titre de vice-champion de France en Ballandrade. Tout à fait. Je crois, 2013, si je ne me trompe pas. Et puis, un titre de champion du comité aussi, ça devait être pour les cadets, je crois, l'année dernière. L'année dernière. C'est ça, voilà. La formation, c'est important. Le projet de jeu, justement, pour les coachs, Philippe, il y a beaucoup de transversalité, c'est un mot très à la mode, chez les pros et chez les amateurs aussi. Est-ce qu'il y a un projet de jeu, au moins avec les espoirs, j'imagine, vous essayez d'avoir le même projet de jeu, le même style de jeu ? Oui, avec les espoirs, on a décidé cette année, justement, pour faciliter la bascule des joueurs qui peuvent monter ou des reprises de joueurs qui descendent en espoir pour ne pas être obligés de tout refaire à zéro. On a le même projet de jeu. Donc, Sylvain Miranda, qui est entraîneur de la Fédération avec moi, qui a été arrivé un an avant moi, lui était garant du projet de jeu. Et on a, du coup, on a proposé le même projet de jeu aux deux entraîneurs des espoirs qui ont adhéré totalement, ce qui nous permet, justement, d'avoir une fluidité entre les… quand les joueurs passent d'un groupe à l'autre, c'est beaucoup plus facile. Après, on en a parlé au niveau des plus jeunes, ça devient après compliqué puisqu'on essaie de monter un projet de jeu aussi en fonction des joueurs qu'on a. Donc, après, c'est difficile de le faire redescendre beaucoup plus bas. À partir des KD ou… C'est surtout à partir des espoirs qu'il y a un projet de jeu en commun avec l'équipe première. Et ce projet de jeu, alors, quel est-il ? C'est joué, justement, à l'heure où le rugby français, et on l'a encore vu avec le 15 de France ce week-end contre l'Afrique du Sud, se posent encore des questions. sur quelle est son identité de jeu, l'évitement, l'affrontement, l'occupation. Là, pour revenir à quelque chose avec l'Union Bordeaux-Becq, par exemple. Vous, comment vous élaborez un projet de jeu ? Peut-être que c'est vous, le président, Julien, qui… Non, au niveau projet de jeu, c'est du sportif. Il y a les entraîneurs. J'ai aussi un vice-président au sportif, Sylvain Goujar, qui anime tout ça. Donc, c'est plus à Philippe de répondre sur le projet de jeu. Mais nous, ce n'est pas trop compliqué puisque, vu les caractéristiques de notre équipe, où on n'a pas de joueurs surpuissants, comme peuvent avoir les autres équipes sur… Ils en ont au moins deux par ligne, trois quarts avant trois quarts. Parfois étrangers, d'ailleurs. Mais souvent étrangers. Nous, on n'a pas ce profil du tout. Donc, nous, on est plus sur le jeu de mouvement, où on essaye de faire vir le ballon. Après, c'est toujours compliqué. On s'adapte aussi aux conditions météorologiques. Mais nous, il n'y a pas de restrictions sur le jeu. Donc, on veut que les joueurs se fassent plaisir sur le terrain. Et qu'ils jouent parce que sinon, on s'ennuie vite. Allez, pour conclure cette émission, parce que ça défile vite, Julien, vous allez fêter vos un an, bien sûr. Bientôt à la tête de la brésidence du club. C'est difficile de faire vivre un club comme le stand Langonais. C'est un exemple, mais parce qu'il y a de la concurrence autour. Il y a Marmante qui est en fédérale. Pour trouver des sponsors, de faire un budget. La concurrence, elle est surtout au niveau sportif, aux intersaisons, par rapport aux joueurs. Économiquement, je ne pense pas qu'on soit vraiment sur les mêmes bassins économiques. Après, oui, ce n'est pas évident. Nous, on s'appuie sur un réseau de partenaires assez large. On n'est pas loin de 300 partenaires au stade Langonais. Il y a plutôt une bonne dynamique depuis un an à peu près, quand on a repris le club. Là aussi, il y a un vice-président, Greg Bonnet, qui anime ça très, très bien. Il y a l'équilibre alors, parce qu'on est toujours sur le fil pour tous les clubs de fédérale. Bien entendu, on est sur le fil, mais pour l'instant, ça ne va pas trop mal. Il y a des partenaires qui peuvent venir encore. La porte est ouverte. Bien sûr, la porte reste toujours ouverte. Il n'y a aucun problème. On les accueillera avec grand plaisir. Vous l'avez vu, ils sont sympas. En plus, on mise sur les jeunes. C'est l'avenir du rugby français. C'est l'évitement, revenir peut-être aux sources même de ce jeu. Merci à tous les deux d'être venus. Julien Perrault et Philippe Etchigaray. Merci pour l'invitation. On vous suit chaque semaine. On continuera à vous aussi dans les rajoutes. Et puis, on vous reviendra aussi en cours de saison, quand vous aurez remonté et gagné quelques places pour sortir du bas de tableau. Merci à tous les deux. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour Top Rugby. On reviendra sur le Top 14 avec tout ce qui s'est passé au Lyon-Bordeaux-Bègles. Et surtout, un gros match à venir pour l'UBB. Ce sera la réception de Toulon. On en reparlera lundi prochain dans Top Rugby. Sous-titrage Société Radio-Canada